... Alors Adrien, dans cette fin de campagne, c'est quoi les objectifs ? A la suite du coup, les Saint-Paul-Ordre ont placé en seconde position avec près de 26% sur Saint-Paul. Donc ce qui change la donne comparé en 2008, c'est qu'aujourd'hui on a la possibilité de faire rentrer au conseil consultatif de Saint-Paul un nombre conséquent d'élus. Et donc j'appelle les Saint-Paulois à se rassembler derrière ma candidature pour que leurs intérêts soient défendus et qu'on fasse rentrer le maximum d'élus. Mais bon, je pense que sur Dakar, tu es aussi dans une situation... Mais évidemment, sur Saint-Paul, nous serons plusieurs élus. Déjà, à Fort-Mardi, il y a quatre élus au conseil consultatif et tout ça, ça fait un ensemble avec la ville de Dunkerque. Un nombre d'élus important parce qu'il faut toujours et encore rappeler à nos électeurs que le seul vote utile, c'est le vote pour ses idées. Et comme ça, ce groupe important au conseil municipal de Dunkerque nous donnera un groupe à la communauté urbaine. Et comme je l'ai dit dernièrement dans le journal, à partir du moment où on sera à la communauté urbaine, on va donner des coups de pied dans les portes. Alors donc, une seule solution, votez Défi, Défi Saint-Paulois et Défi Dakarquois.